Dégâts, 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 dégâts ! Alassane là, il ne peut plus être le président des Ivoiriens, c'est fini. Pour la première fois historiquement, je dis bien historiquement dans notre pays, tous les partis politiques se sont mis ensemble. Aujourd'hui là, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, on n'a qu'une seule contradiction principale, c'est Alassane. Il faut le chasser d'abord. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que dans ce parable-là, il y a deux dates qui sont importantes. Il y a le 31 octobre et le 1er novembre. Alassane lui, prie, 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 on dit qu'il tue les bœufs là-bas jusqu'à, on ne peut pas compter. Les pauvres bœufs. Quel est votre problème ? Point d'interrogation. Pour pouvoir se réveiller le 1er novembre. Parce que le père d'innocent, c'est le diable. Et je ne patine pas le diable. Et puis il dit, je suis président. Et nous, nous on se bat pour pouvoir l'attraper le trappin. Au plus tard. Après sa rébellion, qu'il était juste le guet des analphabèques. J'envers lui. J'envers lui. Des arguments là. Des arguments. Des enfants tombent-tombent. Et les enfants maudits les réseaux sociaux. Le 31 octobre, il n'y aura pas d'élection. C'est quoi ce comportement mal élevé ? On a pris des restos de les points. Quand on est au pouvoir, on croit qu'on est super puissant. Moi-même, j'ai été dans cette position là. Tu nous faites le maudit. J'ai dit pourquoi ? C'est quoi la malédiction ? La malédiction, c'est quand lui a fait sortir d'un problème. On sait que votre nom apparaît souvent dans pas mal d'affaires. Le dossier a été réglé diplomatiquement par le président Alassane Ouattara. A aider des malheurs. T'as donné à manger. Et tu craches sur ses mains. C'est une malédiction. Quand j'étais à Boaké, je me prenais pour un super puissant. Alassane croit dans sa tête, dans son cerveau, que rien ne peut lui arriver. C'est quoi ça ? Alassane croit qu'il est un demi-dieu. Sans plus tarder, voici les images. Un petit que j'ai pu fabriquer, révéler aux yeux du monde. Il m'appelait papa parce que tout simplement, il rêve dans sa tête. T'es un enfant qui est maudit. Mais qu'il se trompe. Je lui donne rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner des fonceurs.